Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre question du mois. Comme toujours, c'est vous qui sélectionnez le sujet que nous traitons et cette fois, nous nous penchons sur les moyens qui existent pour soutenir ses parents. Alors pour nous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Camille Lepetit, responsable chargée d'affaires gestion privée Caisse d'épargne. Bonjour Camille. Bonjour Ingrid. Camille, si je souhaite soutenir financièrement mes parents, quels sont les premiers conseils que vous pourriez me donner ? C'est vrai qu'on parle souvent d'aider financièrement ses enfants, mais un peu moins d'aider financièrement ses parents. Mais il arrive parfois que l'on doive soutenir ses parents retraités, soit parce qu'ils ont un faible revenu, soit parce qu'il y a des charges d'épads importantes. Plusieurs solutions dans ce cas peuvent être adaptées. Premièrement, il faut savoir qu'il est possible de réaliser un don manuel au même titre que la donation parent-enfant. Vous savez, on bénéficie d'un abattement de 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans sur tout type de bien. Dans ce cas, cette donation doit être déclarée aux impôts via le formulaire 2735 par le bénéficiaire dans les 30 jours suivant le don. Si votre parent a besoin d'un revenu complémentaire, il sera également possible de donner l'usufruit d'un bien. Dans ce cas, vous transmettez le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus. Cette solution permet ainsi d'aider financièrement vos parents, soit en les logeant, soit en leur transmettant les revenus locatifs si le bien est déjà loué. Cette donation d'usufruit peut être temporaire, sur une durée allant de 1 à 30 ans. Elle peut porter sur un bien immobilier, un portefeuille titre ou des parts de SCPI de rendement. Si on choisit cette option, est-ce que ça ouvre droit à un avantage spécifique pour l'enfant, qui est donc le donateur ? Oui, cette donation temporaire d'usufruit permettra à l'enfant donateur de ne plus déclarer les revenus dans sa déclaration de revenus et de limiter l'actif taxable à l'impôt sur la fortune immobilière. Attention toutefois, la donation doit se faire uniquement en cas de besoin économique réel, sinon il y a un risque de requalification en abus de droit et par conséquent un risque de redressement fiscal. En ce qui concerne la valeur qui sera retenue pour cette donation temporaire, elle sera de 23% de la valeur du bien jusqu'à 10 ans, 46% jusqu'à 20 ans et 69% jusqu'à 30 ans. Alors vous le disiez, on a peut-être plus l'habitude de penser à la manière d'aider ses enfants. Une des manières d'aider ses enfants, c'est évidemment de verser une pension. Est-ce qu'on peut faire pareil pour ses parents ? Oui, d'ailleurs il faut savoir que les enfants sont soumis à une obligation alimentaire envers leurs ascendants, y compris les beaux-parents, donc les parents de votre conjoint, si ces derniers sont réellement dans le besoin évidemment. La pension versée ouvre droit à une déduction fiscale du montant de la pension si le parent est réellement dans le besoin. La pension doit être limitée aux besoins alimentaires et de la vie courante, donc l'enfant doit pouvoir prouver la réalité de ce besoin avec des justificatifs. Attention toutefois, cette déduction n'est pas compatible avec le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié au domicile du parent. Vous parlez du domicile du parent, si on choisit d'héberger son parent dans son propre domicile, est-ce que là il y a des possibilités, peut-être par exemple de réduire sa propre fiscalité ? En effet, si le parent est logé par les enfants, il est alors possible de déduire sans justificatif 3786 euros par an du revenu imposable du foyer. Si les coûts sont supérieurs, l'enfant aidant pourra déduire la totalité des frais. Là encore, on reste sur la même logique, il doit pouvoir prouver leur réalité avec des factures et justificatifs. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez une dernière astuce à nous partager ? Oui, alors pas vraiment une astuce, mais peut-être revenir sur les précautions à prendre lors d'une donation à un parent. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes son héritier et que vous allez donc récupérer le bien transmis à son décès et par conséquent, payer des droits éventuels. Afin de contourner cette double fiscalité, il convient de prévoir ce que l'on appelle un « leg des résiduaux ». Ça consiste à prévoir dès le départ qu'au décès du bénéficiaire de la donation, ici vos parents, le bien donné soit transmis à une autre personne, comme vos enfants par exemple. Et concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Imaginons que vous faites une donation d'un bien ou d'argent à un parent. Il pourra en disposer librement, puisqu'il n'est pas tenu de le conserver dans son patrimoine, mais à son décès, ce qui restera du bien sera transmis à la tierce personne que vous avez désignée. Ainsi, les droits de succession éventuels seront calculés en fonction du lien de parenté existant entre vous et le second bénéficiaire du don. C'est en quelque sorte une double donation. Il sera également possible de stipuler un droit de retour conventionnel dans l'acte de donation. C'est l'article 951 du Code civil. Dans ce cas, le bien retournera dans le patrimoine du donateur, sans paiement de droit. Donc vous voyez Ingrid, il existe plusieurs solutions selon le besoin, mais ça nécessite une étude préalable pour ne pas commettre d'erreurs. J'invite nos auditeurs à se rapprocher de leurs conseillers, afin de définir la stratégie la plus adaptée à leur situation. Merci beaucoup Camille pour vos explications. Avec plaisir Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Restez attentifs, nous vous demanderons comme à chaque fois votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts Caisse d'épargne. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada